« Inside Out », c'est une pièce qui est née sur une idée, l'idée de changer le paradigme d'écoute pour l'électronique. Avec l'électronique, on est habitué à avoir une sorte de décalage ou des distances entre l'instrument physique et l'électronique qui est normalement joué sur des enceintes autour du public. Par contre, l'instrument est localisé sur la scène. Donc, la chose qu'on fait d'habitude, c'est de délocaliser ou globaliser l'instrument et on place l'instrument sur les enceintes. Mais je voulais faire l'inverse, je voulais mettre l'électronique dans l'instrument, donc je voulais en fait localiser l'électronique. Mais en même temps, je voulais garder cet esprit un peu d'immersion sonore donnée par l'électronique, donc j'ai décidé d'éparpiller les instruments autour du public, donc de globaliser l'instrument physique. Comment on a fait au niveau technique ? Donc, ça, c'était possible par des devices développés ici à l'Ircam, qui s'appellent Koala, qui sont des devices embarqués où on fait du processing real-time sur l'instrument. Donc, sur chaque instrument, on a un capteur et un transducteur. Et les signales passent par le Koala et sont transformés. Donc, en fait, on capte la vibration de l'instrument et on transforme la vibration pour obtenir des résultats spécifiques. Notamment, on a envie de changer la nature de l'instrument parfois, pour exemple, avec des grosses caisses, transformer en sorte de grosses caisses métalliques, ou des choses encore plus différentes. Mais on a un peu poussé l'idée et on a décidé de, en fait, jouer un instrument dans un autre instrument. Donc, on a capté le signal d'une grosse caisse, par exemple, et on a injecté ce signal dans le tam. Et donc, on a mélangé les modes de jeu de la grosse caisse sur le tam. Tu peux jouer avec un archer sur la plaque métallique et entendre les résultats sur le piano. Même, on a encore transformé la chose de façon continue. Donc, on a fait des boucles d'instruments. Donc, on a injecté le piano sur le tam, le tam sur le gong, le gong sur les grosses caisses, et la grosse caisse sur le piano. Donc, toute la chose en feedback. Donc, ça suffit de jouer un instrument et tout le son commence à monter. On a créé une sorte d'instrument global autour du public qui est joué de façon collective par les musiciens. La chose intéressante pour moi, c'est qu'en fait, on peut même tuner l'instrument. On peut accorder les choses et décider ce qu'on a envie d'obtenir. C'est évidemment différent des choses que j'avais faites avant. Et ça a énormément changé la façon d'écrire, d'interagir avec les musiciens. Notamment, quand on écrit de la musique pour orchestre, on a tout dans la tête. On arrive, le jour de répétition, à vérifier les choses. Là, on a fait un travail collectif. On a travaillé avec les musiciens, les percussioniens de Strasbourg. Et on a en fait déterminé une écriture par les gestes. Donc, c'est le musicien qui a suggéré des possibilités d'interaction avec l'instrument. En fait, comme c'est un instrument nouveau, il faut l'apprendre. Il faut apprendre à jouer et la praxis de l'instrument n'existe pas. Donc, il faut le construire. Et donc, on a fait ça. Et l'écriture de la pièce, notamment la partition, a pas mal de notations avec des mots pour expliquer l'intention générale et pour définir un peu les gestes au niveau théorique qui, après, il est mis en place par les musiciens. Donc, évidemment, a changé l'attitude que j'avais sur l'écriture et sur la partition. Sous-titrage Société Radio-Canada